Musique Salut à tous et à toutes c'est Hache J'espère que vous avez la forme pour un part C'est vraiment super bien j'ai la pêche aujourd'hui On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être en fait On peut dire la suite d'une autre série Que j'avais déjà commencé sur un autre jeu Qui s'appelle Clash of Flan que vous connaissez Pour la plupart tous je dirais Il y a vraiment peu de personnes qui connaissent pas Clash of Flan qui sont abonnés à cette chaîne Donc ce que je voulais vous dire C'est que je vais continuer la série d'enquête de clan Phantom Louch De Clash of Flan sur le jeu Clash Royale Donc voilà je suis vraiment très heureux De pouvoir continuer cette série avec vous sur ce jeu là Pour le premier épisode J'ai pas préparé grand chose Ce qu'on va faire c'est qu'on va juste regarder les clans qui sont en rapport avec mon pseudo Voilà donc ça me fera un petit peu plaisir Et après donc là c'est à vous de jouer Je tiens à faire aussi Une petite annonce pour Que vous puissiez me donner des idées De clans à présenter Parce qu'en fait là je suis vraiment en manque de clans à présenter Dans Clash of Flan surtout C'est pour ça que j'arrive pas à continuer la série en quête de clan Phantom Louch Sur Clash of Flan Y'a vraiment aucun clan qui est louche Que aucun youtubeur n'ait présenté Et qui soit vraiment intéressant Parce qu'à chaque fois quand je regarde dans vos commentaires Et que je tape les identifiants du clan J'ai envie de faire une dépression sans déconner A chaque fois y'a que des clans Où y'a 3 ou 4 inactifs Ou alors 4 ou 5 personnes qui ont le même pseudo Mais ça du coup C'est pas du tout un clan louche C'est juste une personne qui a voulu se créer 5 à 10 cons pour faire des guerres Et qui sont maintenant inactifs Donc voilà ça par contre ça m'intéresse pas trop Mais si vous avez des clans intéressants Par exemple le mec qui a un community à level 7 alors qu'il est HDV3 Ou le mec qui a plus de ressources Que c'est possible Par exemple le mec qui a 15 millions de ressources Alors que le maximum c'est 10 millions Ça ça pourrait m'intéresser ou des trucs comme ça Voilà des gros bugs aussi m'intéressent Parce que je vais continuer la série présentation de bugs Donc si vous avez des bugs à m'envoyer Vous pouvez me les envoyer par tous les réseaux sociaux Les images Donc surtout sur Insta et sur Snap Où je suis vraiment très actif Donc sur Insta et Snap Mes comptes perso c'est Anto260200 Mon compte Youtube sur Insta C'est H.arne Donc en fait A-S-H.A-R-N-E Voilà c'est ça si je me trompe pas Mon Skype c'est H260200 Mais je vous conseille de pas m'ajouter Parce que je n'y vais pas du tout dessus J'y vais une fois tous les 3 mois je crois Donc ça sert à que dalle Et sur Twitter par contre là aussi je suis assez actif Mon pseudo c'est A-R-B-A-S-H-A-R-N-E Donc de toute façon il y a tous les liens dans la description Je vous conseille de cliquer dessus Vous abonner à tous mes comptes Sur les réseaux sociaux Pour pouvoir interagir avec moi De toute façon c'est la meilleure façon Et c'est d'ailleurs le seul moyen Pour pouvoir discuter avec moi Voilà donc je vous attends aussi Dans les commentaires Pour pouvoir me donner tous les noms de clans Avec bien évidemment Le jeu sur lequel se trouve le clan Par exemple Clash of Clans, Clash Royale L'identifiant du clan Le nom du clan bien évidemment Et sa particularité Donc voilà vraiment j'ai besoin de vous N'hésitez pas à bombarder tous les commentaires Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va rechercher un petit peu Tous les clans qui sont en rapport avec moi Donc pour l'instant ce que je vais faire C'est que j'ai juste tapé H Dans la barre de recharge du clan En fait H en anglais ça veut dire sangre Et même il y a plein de youtubeurs Qui s'appellent H Je crois qu'il y en a un Qui s'appelle Clash with H Ou Hlin Ou je sais pas quoi Des trucs comme ça En Amérique et en Angleterre Qui ont plus de 500 000 abonnés Ou des trucs comme ça Donc c'est vraiment faramineux C'est pour ça en fait que je ne suis pas seul Au niveau du pseudo H Normalement j'aurais dû m'appeler Hacharné Mais malheureusement Il n'y avait pas la place pour mettre Hacharné Du coup je me suis appelé H Et je me suis mis en rouge C'est comme ça Et donc on va regarder un petit peu Tous les clans dans les pays Qui parlent le français Bien évidemment on va commencer par la France Ensuite on va faire la Belgique L'Algérie Après je verrai s'il y a d'autres pays Que je remarque Où ils parlent français Mais voilà Là ça fera déjà les 3 principaux Avec la Suisse bien évidemment Je n'oublie pas les Suisses Sinon je vais me faire défoncer Dans les commentaires Bien évidemment on n'oublie pas les Suisses Et tous les autres pays Qui sont en minorité français Mais voilà Même les Domtoms et tout Je sais que vous êtes aussi pas mal A regarder les vidéos Depuis les Domtoms Donc on commence directement Cette recherche de clans Donc le premier clan C'est un emblème japonais Si je ne me trompe pas Oui voilà Drapeau blanc avec le rond rouge Au milieu 50 sur 50 Et seulement 8000 de trophées C'est pas des masses Tant qu'on regarde la description Bonjour monsieur le ministre What the fuck Mais c'est quoi ça Les gens là Ils prennent de la drogue ou quoi Bonjour monsieur le ministre Alors je sais pas si Ils comptent parler à un ministre Je sais pas À quelqu'un Du gouvernement Ou de l'état Ou alors s'ils croient Que c'est moi le ministre Mais en tout cas C'est vraiment pas mal Cette description J'avoue que ça m'étonne En plus monsieur Avec un M majuscule Ça c'est vraiment le respect Puissance 300 millions Bon voilà Bref c'est un bon petit clan Pour commencer Pas grand chose à dire Pas très flippant Mais c'est amusant Voilà moi perso Ça me fait kiffer Les petits clans comme ça Alors un clan Qui s'appelle exactement Par mon pseudo Acharné Donc il a Un emblème Avec une croix noire au milieu Avec Deux tons De violet Il y a donc Le violet plus sombre Qui se retrouve au nord Et au sud Et le violet rose À l'ouest et à l'est Du drapeau Alors là en fait On a deux personnes Et le chef c'est Julie Alors ça aussi Il y a donc Plus de filles aussi Qui regardent les vidéos Sur Clash of France Et Clash Royale C'est vrai que j'ai été étonné J'ai cru qu'il y avait Que 100% de mecs Et là vraiment J'étais pas content quoi En fait je voulais vraiment Qu'il y ait plus de filles Et sérieux N'hésitez pas les filles Si vous regardez cette vidéo A inviter vos copines Sur les jeux de Clash of Clans Clash Royale Ou des trucs comme ça Parce que vraiment Les meufs ça manque Beaucoup sur les jeux comme ça Et donc vraiment Voilà ça me fait plaisir Quand je vois des notifications Que ce sont des filles Qui créent des clans Ou des trucs comme ça Qui m'envoient des photos De Clash of Clans Clash Royale Ça change un petit peu des mecs Donc voilà ça me fait vraiment plaisir Donc petit dédicace A toutes les filles Qui regarderaient cette vidéo Le troisième clan Qui est donc Acharné avec un S Pour dire qu'il y a Plusieurs acharnés à l'intérieur Alors lui Il a donc une épée Ça fait le drapeau de la France En fait A l'envers Parce qu'en fait Ça fait rouge Blanc bleu Donc c'est un peu spécial Alors Clans sur invitation On recrute tout le monde Et je donne des cartes A tous ceux qui veulent Donc ça en fait C'est juste un clan Un clan fan Je les appelle ça comme ça Parce que c'est pas vraiment des fans Faut pas croire que je suis Justin Bieber Oui Pas Justin Bieber Justin Bieber Voilà c'est bien Non je suis pas Justin Bieber Donc je n'ai pas des fans Des trucs comme ça Mais j'appelle ça comme ça Parce que oui Ou alors un clan abonné C'est juste des gens Qui prennent mon pseudo Et qui créent un compte avec Ou alors même un clan avec C'est comme Trapa Le mec il a plein de clans Et des fakes Sur son pseudo Donc ça c'est vraiment sympa Aussi j'adore les personnes Qui font ça Est-ce qu'il y a des pseudos Qui peuvent être intéressants Là-dedans ? Non Non Ah Clashlody Ah Elodie en plus Ça ça veut dire peut-être Que c'est une fille aussi La chef Ça c'est incroyable Sur trois clans Ça fait déjà deux personnes Qui sont chefs Et qui sont des filles Donc c'est vraiment bien Je pense qu'il y a plus de filles Sur Clash Royale Que sur Clash of Clans Parce que Clash Royale C'est un petit peu plus adapté A tout le monde Ensuite on a donc Un autre clan Acharné ici Rien de spécial On accepte que les gens Qu'on connait Ok Ensuite H-Team Rien de spécial non plus Ah le chef Il s'appelle H comme moi Par contre lui Il est en arène 2 Moi je suis en arène 3 Ensuite Acharnement Ah bah ça c'est mon clan Bien évidemment C'est le mien Ensuite on va aller voir H-Army H- Ah quoi ? H-Arné Ok le mec Il s'est même pas écrit Mon nom de todo Chan Acharné 1 Quoi ? Non c'est peut-être Chan Acharné Plus le trophée requis On vit toujours plus haut Bonne partie Le chef c'est Aurélion Sol Hop Ok Il y a un membre Qui s'appelle quand même La mort arrive C'est bien On n'a pas fini quand même Avec toutes ces enquêtes De clan Bon bah c'est sympa Je suis tombé sur un clan Qui était plutôt louche Ouais bon voilà quoi La mort arrive C'est un petit peu Comme tous les autres clans Sur Clash of La En fait Qui s'était pour clamer Terroriste Mais bon Voilà quoi Donc en plus Ce mec il ne sait pas écrire Arrive Il y a deux R Arrive mon coco Mais c'est pas grave C'est vraiment sympa De voir des petits clans Comme ça Qui sont fake Ouais donc Ouais ça choque un petit peu Mais voilà En plus le drapeau Tête de mort J'apprécie tellement C'est un truc de malade Les gens quand même Ils essayent de faire le maximum Pour pouvoir terroriser Mais bon là pour l'instant C'est pas grand chose Par rapport à ce qu'on pourrait voir Sur Clash Royale Ensuite H-Family Là encore une fois Le drapeau Tête de mort Mais cette fois ci Je crois pas que ce soit Vraiment un clan Qui soit destiné A faire peur Donc si tu recherches Un clan cool Qui te donne des cartes Et bah tu es bienvenu Et nécarce donc 40 chefs adjoints Ok Donc ça par exemple C'est un clan D'abonnés Un clan fan Je dirais Donc ouais Ça c'est sympa On va finir Avec quelques petits clans Parce que j'ai pas Je peux pas tous Les présenter Alors on va mettre Les acharnés ici Ok Lui c'est juste un clan normal Lui c'est acharné là Bienvenue chez les acharnés Clan français Recruit tout niveau Tant que vous êtes sympa Et actif Et né à partir de 15 cartes donné Bah putain c'est sympa ça 15 cartes ça fait Qu'au bout de 8 demandes Vous êtes déjà Aîné Ouais donc ça ça va C'est pas Il y a juste 8 personnes Qui demandent Des cartes Comme vous pouvez donner 2 cartes Ça fait 16 Donc vous êtes Aîné assez facilement Dans ce clan là Mais il est donc Plein C'est vraiment un bon clan Ensuite qu'est-ce qu'on a The 200H Clan français actif Donc The 200 Club En fait c'est un C'est un monde de clans Qui est très populaire Sur Clash of Clans Parce qu'ils sont reconnus Pour être un clan de don Et là en fait C'est peut-être aussi la même chose Sauf que le problème C'est qu'ils donnent que 198 cartes Par semaine Donc c'est pas vraiment Des masses comparées A ce qu'on pourrait faire Déjà dans notre clan Et par rapport à ce que Pourraient faire les autres Dans les autres clans Donc voilà C'est déjà pas mal Je vais vous présenter Encore un dernier petit clan Qu'est-ce qu'on a Les acharnés Les acharnés Ah les acharnés Il y a quand même Qui sont vraiment Fous sur l'orthographe Par exemple ici Ils ont carrément mis un S A H C'est un truc de malade Donc clan français On donne sinon à la porte Ené direct Chef adjoint Si on connait Ou alors personne A qui on fait confiance Bon jeu C'est sympa Bon voilà Donc ça c'était bien Pour cette petite Petite série Voilà Premier épisode de la petite série J'espère que ça vous aura plu En tout cas J'aurais vraiment été très heureux De vous faire cet épisode Pour finir On va s'ouvrir le coffre gratuit Qui bien sûr Va nous révéler Une carte légendaire Non bien évidemment Il n'y aurait que de la merde Comme d'hab Mais on le sait On s'y attend Waouh 4 gobelins Bref on finit là dessus N'hésitez pas A aller vous abonner A mes comptes Sur les réseaux sociaux Tous les liens sont dans la description Même pour avoir des j'aime Je vous remercie Je vous attends surtout Dans les commentaires Pour donner des noms de clans Qui sont louches Que je pourrais présenter Et je vous dis à la prochaine A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz